Salut tout le monde, on se retrouve dans cet unboxing de Scrolerbox. Alors pour la petite info, je pense que ce sera la dernière puisque je vais arrêter ma souscription. Dans le sens où, alors c'est pas du tout parce que je suis déçue, au contraire, j'ai adoré cette Scrolerbox. Et en fait, en général, tous les unboxings que j'ai fait, mis à part certains mois où j'étais moins impliquée dans ce qui était proposé. Mais je me suis rendu compte que ça faisait pratiquement un an que j'avais souscrit. Et je me suis dit, un an ça me paraît pas mal pour découvrir un petit peu ce qu'elle propose. Je vais m'arrêter là et on verra peut-être pour d'ici peut-être un an ou un an ou deux ans, je reprendrai, pourquoi pas, je re-souscrirai. En sachant qu'en plus, c'est mine de rien presque 25 euros par mois. Donc ce seront 25 euros que je pourrais mettre autre part. Donc, écoutez, je vous invite à ouvrir cette Scrolerbox. Alors, elle m'a l'air un petit peu épaisse et un petit peu lourde par rapport à celle que j'avais d'habitude. Alors, j'ai déjà un petit peu ouvert les scotches. Ah, on en a partout. Et voici le contenu. J'ai l'impression qu'il y a des fluos. Ouais, il y a des fluos. Donc ça, c'est quoi ? J'ai l'impression que c'est un Swingum. Strawberry. Et on a quoi ? On a ça. Oh, un sketchbook. J'adore le sketchbook. Alors, sketchbook Bright Cover. 40 pages, format 5. C'est pour tout type de médias. Et les pages sont plutôt pas mal. Ça a l'air plutôt chouette. Je vais pousser ça. Le mettre par terre. Alors, ça, c'est un dessin qu'il y avait avec la Scrolerbox. Donc, qui est fait plutôt avec des... On dirait des fluos. Alors, Cheap White House. Qui est, à mon avis, un qui fait des live streams sur Twitch TV. D'accord. Ok. C'est un peu spécial. C'est pas mon trim, mais bon, pourquoi pas. Alors, ce qui nous intéresse là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, comme j'avais prévu, on va pousser ça un petit peu. Il y a plein de choses. Oh là là. Il y a beaucoup de choses. Donc, comme d'habitude, le petit... Le petit... Merde, comment ça s'appelle ? Autocollant, voilà. Et on a tout cela. Voilà. Je vais prendre une feuille blanche pour tester. Je n'ai pas envie, carrément, déjà, de taper dans le sketchbook. Je vais me garder pour autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a... Je vais prendre ça. On a ces fluos. Bon, ça, ça ressemble à tout ce qu'on a. N'importe quel type de fluos. Après, c'est une marque qu'on n'a pas forcément chez nous. Après, c'est des fluos, donc ça ne change pas grand-chose. Donc, il y a un bleu, un rose et un violet. Why not ? On a ce truc-là. Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est Kouinou Highlighter Pencil. Voilà. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez. On a un crayon, mais fluo, quoi. C'est ouf. En fait, c'est comme si c'était des marqueurs, hein, mais en crayon. Oh ! Ah, je n'ai jamais vu ça, elle. Ah, c'est excellent, ce truc. Alors, on a ce Stabilo Point Max. Qu'est-ce que ça raconte ? Ouais, c'est pour faire des grosses outlines. Aussi, on peut faire des trucs plus fins. Donc, Stabilo. Je ne savais pas qu'il y avait des trucs comme ça. Stabilo. Et ici, on a quoi ? Triplus Mobile Office. Ah bon, ça, c'est comme ils sont d'habitude. En fait, ça a l'air d'être plus que pour le boulot, en fait. Donc, on a... Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, en fait, ils disent que ce kit contient, donc, un stylo noir fin. On a un surligneur, on en a... Oh, donc, un truc, un fluo, quoi. Un Mechanical Pencil, donc, un critérium. D'accord. Donc, en fait, ça, c'est carrément l'effet que vous pouvez emmener, oui, juste ce dont vous avez besoin pour le nécessaire pour le bureau, en fait. Alors... Oh, ça, c'est bien. Alors, commençons, donc, par le... Ça, c'est quoi, 5 critériums. 5 critériums 0,5. Et en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais la gomme, on peut la rentrer. Et ça, c'est génial. Ah, ça, c'est super cool. Et donc, on a pu pour faire sortir la mine. Ok. Ah, ça, j'aime beaucoup déjà. Hop. On a ici, ça, c'est... Qu'est-ce que c'est ? Ah. Bon, ça, c'est un stylo... Un stylo bleu. Il glisse bien sur le papier, c'est super bien. Je sens que je vais les garder avec moi. Alors, ça, c'est un feutre noir. Enfin, un feutre... Un stylo noir, quoi, en fineliner. Et le dernier, c'est le truc fluo. Ah, c'est génial, ce truc. J'adore ce jaune. Eh bien, écoutez, ma foi, c'est assez étonnant comme dernière scroller box. J'aime bien le fait que ce soit... Limite, ce soit plus peut-être pour l'office, en fait, pour le boulot. Même si on peut faire du dessin avec, ça peut donner des choses quand même assez spéciales, en fait. Ah, c'est plutôt chouette, hein. Franchement, je suis contente. C'est des choses que je pourrais emmener, par exemple, avec mon... Comment dire, un carnet d'écriture pour écrire, par exemple. Je vois, alors, avec une bolette journal, ça devrait être pas mal. Et puis, ça, je pourrais peut-être emmener ça au boulot. Ça pourrait être cool aussi. Et par contre, ça, je le siffle. De fou, quoi. J'ai jamais vu ces couleurs-là en crayon. Oh, j'ai hâte de le tester. Oh, c'est génial, ça. Je sais pas si... Comment ça va marcher sur... En testant ça là-dessus. Oh, c'est trop bien. Le bleu, je suis moins fan, mais... Le orange et le jaune. Eh bien, voilà, les amis. C'était la dernière Scroller Box pour moi. Je suis plutôt contente. En plus, j'ai un nouveau sketchbook, donc ça, je kiffe. Des... Comment dire ? Des items, j'allais dire, des... Crayons, etc. Que je connaissais pas. Et qui, à mon avis, vont quand même pas mal me servir dans les mois qui viennent. Bah, écoutez, je suis très contente de cette Scroller Box. Même si elle était complètement atypique, mais je sais que ce sont des choses que je pourrais très facilement utiliser. Donc ça, c'est super cool. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'aurais pas fait de dessin avec, parce que, en toute honnêteté, je sais pas trop ce que je pourrais faire avec. Et en plus, je voudrais pas, entre guillemets, perdre du temps. Mais là, j'ai envie d'écrire, j'ai besoin d'écrire, donc je préfère faire ça. Mais je voulais quand même vous filmer cet unboxing. Pour pas laisser la Scroller Box traîner trop longtemps sur ma table de salle à manger. Et puis voilà. Bah, écoutez, je vous dis à la prochaine. Bon, il n'y aura pas de nouvelles unboxing Scroller Box. Mais je compte reprendre les dessinements à moutons. Parce que je les ai un petit peu laissés tomber ces derniers mois. Mais vous inquiétez pas, les dessinements à moutons vont refuser. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada